Obtenir la numérisation d'un document provenant des collections imprimées des bibliothèques Vous faites partie de la communauté de l'Université de Montréal et vous aimeriez obtenir une numérisation du chapitre 2 du livre suivant à des fins d'études privées ou de recherche. Pour ce faire, repérez le livre dans l'outil de recherche SOFIA et vérifiez qu'il est bien disponible en rayon. En utilisant le bouton « Obtenir », vous pouvez alors demander la numérisation de ce chapitre. Une fois identifié avec vos coordonnées de l'Université de Montréal, vous accédez à ce formulaire. Choisissez simplement « Articles » ou « Chapitres numérisés » dans la section « Options de récupération ». Inscrivez précisément l'intervalle de pages dont vous avez besoin dans la section « Notes ». Notez que pour toute demande de plus de 50 pages, le prêt du document imprimé sera privilégié. Voilà, c'est fait. Un courriel contenant un hyperlien menant au chapitre numérisé vous sera envoyé dès que possible. Votre besoin concerne plutôt un article de revue imprimée? La démarche est tout aussi simple. Repérez le titre de la revue dans l'outil de recherche SOFIA. Assurez-vous que le volume et le numéro dont vous avez besoin est bien disponible dans les collections. Dans ce cas-ci, il s'agit du numéro 173 paru en 2011 qui, comme on le voit ici, est disponible en rayon. Pour demander une numérisation, cliquez sur « Obtenir ». Indiquez que vous avez besoin d'un exemplaire précis et que vous souhaitez qu'il soit numérisé. Utilisez le menu déroulant pour repérer à nouveau le numéro 173 paru en 2011. Et indiquez ici la référence précise à l'article dont vous avez besoin. Cliquez ensuite sur « Envoyer ». Un lien vers l'article numérisé vous sera bientôt envoyé par courriel. Vous êtes professeur ou chargé de cours. Si vous souhaitez déposer ces documents numérisés sur Studium, vous pouvez le faire en respectant le droit d'auteur si vous prenez soin de faire une déclaration Copybeck sur le site de la librairie de l'Université de Montréal. La licence Copybeck permet au personnel enseignant de reproduire et de diffuser des documents protégés par le droit d'auteur dans leurs cours. Par exemple, il est possible de diffuser sur Studium un document numérisé qui représente jusqu'à 15% d'une œuvre, un chapitre de livre ou un article de périodique. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le Guide des bibliothèques sur le droit d'auteur ou encore faites appel au personnel des bibliothèques.